Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce dimanche 4 septembre 2022, 10h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, vous le savez, et oui. Très très mal, mais rassurez-vous, notre élite mondiale gauchiste, socialiste qui nous gouverne, progressiste, vous garantit que ça va aller encore plus mal tant qu'elle sera à la tête de l'administration, de nos gouvernements et institutions. C'est un fiasco total. Ce que les cravatologues, bureaucrates, pousseux de crayons ont réussi à détruire au fil des décennies d'administration publique. C'est spectaculaire. Mais enfin, on ne s'arrêtera pas là-dessus parce qu'on va passer notre journée à pouvoir exposer ça et on n'a pas besoin de le faire. Je pense que vous comprenez ce qui se passe. Pendant ce temps-là, cette même élite qui démonise notre mode de vie traditionnel, celui d'élever des enfants, avoir des familles, avoir une école qui enseigne la géographie, l'histoire, le français, l'anglais ou peu importe, et n'ont pas toutes sortes d'idéologies farfelues qui démonisent nos traditions culinaires maintenant. La viande, le poulet, les charcuteries. Maintenant, pousse l'audace de plus en plus loin, vous le savez, on n'a plus de gêne. Tous ceux d'ailleurs qui s'opposent à leur nouveau modèle pour le monde occidental, le nouveau modèle de société et de nouvelles traditions. Si vous vous opposez à ça, Joe Biden, cette semaine, nous a lancé le message et a lancé le message aux autres politiciens du monde occidental, gauchistes, progressistes, qui vont utiliser son langage, vous êtes une menace pour la démocratie. Si vous questionnez quoi que ce soit de notre idéologie, vous êtes une menace pour la société et notre démocratie. On se présente comme des unificateurs, on veut unifier, on veut rassembler la population, mais c'est seulement si vous adhérez à nos idéologies et à notre vision qu'on parle d'unification de la population, d'unifier le pays, plutôt que de le diviser. C'est vous qui le divisez en vous opposant à notre idéologie, en n'acceptant pas notre vision du monde. Et la moitié des Américains ont été traités par Joe Biden de semi-fascistes. C'est assez difficile de comprendre ce que ça veut dire, semi-fascistes, mais en tout cas. Parce que pour les gauchistes, il n'est pas question que tu remettes en question leur culte, parce que tout ce qu'ils ont comme idéologie, c'est un culte, une religion, une croyance. Et on n'accepte pas que tu remettes ça en question. Sinon, tu vas être un fasciste, raciste, xénophobe et tout ce que tu peux imaginer comme épitaphe dans le dictionnaire. Maintenant, on démonise notre mode de vie et là, on le voit, on pousse de plus en plus pour fermer les fermes productrices de viande. On le voit en Hollande, ça continue, la guerre continue contre les fermiers. Le gouvernement de Marcroutet veut fermer 50 à 75 % des fermes bovines et animales. Et là, on lance l'idée, on a lancé l'idée, on la partage de plus en plus en cette nouvelle tendance de manger des insectes. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Il y a bien d'autres choses à manger avant de manger des insectes. Si jamais tu voulais changer de mœurs et d'habitude alimentaire, tu peux manger des haricots, tu peux manger des protéines végétales, mais les insectes, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais au Canada, pays de la gaucherie de l'Amérique, avec son roitelet de la gaucherie, Justin Trudeau, et bien imaginez-vous qu'en Ontario, on vient d'ouvrir une installation massive de production de criquets. La société espère produire 13 millions de kilogrammes de protéines de criquets par année, en vendant principalement au marché des aliments pour animaux de compagnie, mais aussi pour notre consommation à nous, pour notre bon plaisir. À pleine capacité, l'installation de Spire Food Group devrait briter 4 milliards de grillons et produire 13 millions de kilogrammes d'insectes chaque année dans le monde, dans ce que l'on pense être la plus grande installation de transformation spécifique de criquets au monde. Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il investirait jusqu'à 8,5 millions de dollars dans les installations de Spire à Londres, en Ontario. L'usine a des objectifs ambitieux. Le directeur général espère que cela aidera à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire de la planète. Donc, on nous dit que c'est pour la majeure partie pour des animaux, mais plus loin, 3-4 phrases plus loin, le directeur général nous dit qu'il a des ambitions. Cette usine a des ambitions et c'est d'aider à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire de la planète. Moi, je ne vois pas c'est quoi le lien avec ça et les animaux, mais enfin, vous pourrez déduire de ce que vous voulez, de ce que cet article-là raconte. Wow! Puis, on peut imaginer que c'est probablement une des seules usines alimentaires qui n'a pas des chances de brûler de façon mystérieuse. On veut nous faire manger des criquets, les amis. C'est bien indiqué. Imaginez, les grillons ont cette incroyable capacité à convertir ce qu'ils mangent en biomasse protéique, a déclaré le cofondateur d'Aspire Food, Mohamed Assour, qui exploite depuis six ans une installation de recherche et de développement à Austin, au Texas. Les grillons peuvent produire des protéines beaucoup plus efficacement avec une fraction de la quantité de nourriture, d'eau et de terre nécessaires aux autres sources de protéines, a déclaré M. Assour. La majeure partie de ce que l'usine de Londres produira alimenteront, le marché des aliments pour animaux de compagnie, a-t-il déclaré? Les animaux domestiques consomment, livre pour livre, plus de viande que leur propriétaire, a-t-il déclaré? Les insectes, une source de nourriture ancienne! Ha ha ha! Donc, c'est comme au niveau de l'énergie, on veut nous faire retourner au bois, au charbon, à la chandelle, plus d'électricité disponible, eh bien là, eh oui, ça aussi, ça fait partie de... source de nourriture ancienne. Pendant ce temps-là, chers amis, pendant ce temps-là, ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. Comme si ce n'était pas assez pour vos inquiétudes énergétiques, les Européens surtout, imaginez-vous qu'on apprend ce matin que la Russie abandonne la réouverture du gazoduc qui devait rouvrir dans les prochains jours, le gazoduc Nord Stream 1, attisant les craintes européennes pour le carburant. La Russie a annulé, c'est publié ce matin, ça, la date limite de samedi, donc c'était hier, pour reprendre le flux ou les flux via une importante route d'approvisionnement en gaz vers l'Allemagne, aggravant les difficultés de l'Europe à sécuriser le carburant d'hiver, après avoir déclaré avoir trouvé des défauts dans le gazoduc Nord Stream 1 lors de la maintenance. Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique, devrait reprendre ses activités, ou devait reprendre samedi ses activités à une heure du matin, après un arrêt de trois jours pour de l'entretien. Mais Gazprom, l'entreprise contrôlée par l'État, qui devient le... qui détient le monopole des exportations de gaz russes, a déclaré vendredi qu'elle ne pourrait pas reprendre ses livraisons en toute sécurité, tant qu'elle n'aurait pas réparé une fuite de pétrole découverte dans une turbine vitale. On n'a pas donné de nouveaux délais, donc on le sait que c'est beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de politique là-dedans, naturellement avec toutes les sanctions qu'on a imposées à la Russie, c'est probablement un gros doigt d'honneur que la Russie envoie à l'Europe. Les prix du gros, du gaz, ont grimpé de 400% depuis août 2021, ce qui a nuit à l'industrie et au ménage européen, mais attendez-vous à des hausses encore plus inquiétantes. Chers amis, je vous laisserai cet article-là, c'est pas rassurant, avec l'hiver à quelques mois du calendrier. Préparez-vous, parce qu'on sera probablement installé dans une image qu'on pourrait décrire comme ça, le sait, un feu de foyer, ou en tout cas du bois qui brûle pour se chauffer, des toilettes extérieures comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire dans la forêt, chandelles pour illuminer la table familiale où on sera en train de manger probablement un panier de criquets. Ça semble être le plan de ce que l'élite a pour la population, le bon peuple des travailleurs que nous sommes. Préparez-vous les temps, comme le chantait Léo Ferré, les temps sont difficiles.